Gunda Kiderin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est avec plaisir que je peux vous dire, comme on le dit depuis les dernières semaines, que tous les indicateurs sont toujours à la baisse. Si nous continuons au rythme actuel, nous pourrions atteindre à peu près 800 nouveaux cas par jour à la Noël et de l'ordre de 75 nouvelles hospitalisations par jour au même moment. Il est clair que cette évolution ne dépend pas du ciel mais dépend de vous. Et donc c'est dans l'application des mesures actuelles, dans le respect des mesures à l'époque des fêtes aussi, que tout ceci sera possible et donc c'est un travail constant qui ne doit pas être maintenant arrêté au vu des nouvelles favorables et relativement réconfortantes que nous avons depuis quelques temps. La zone de sécurité n'est pas encore là et pour l'atteindre, le travail restera un travail commun. De nombreuses études, aussi bien belges qu'étrangères, en Europe entre autres, montrent que dans quasi tous les pays, les points de contact et de transmission de l'infection restent des contacts proches, restent des contacts familiaux, entre autres, ou amicaux. Et donc il est clair que ce que vous ferez maintenant, mais aussi surtout ce que vous ferez à l'époque des fêtes, va être déterminant par rapport à la transmission de l'infection et au risque de résurgence, soit fin d'année, soit plus malheureusement encore au début de l'année prochaine, après les fêtes. Il faut donc continuer à faire attention et appliquer les mesures de sécurité. C'est la seule manière d'arriver à un assouplissement des mesures à partir de janvier. Alors vous voyez sur la diapositive actuellement projetée que la semaine dernière, nous avons eu en moyenne 2 305 nouvelles contaminations par jour. C'est une baisse de l'ordre de 29%. Et cela vient du fait que, ça entraîne plutôt le fait que les chiffres diminuent de moitié actuellement tous les 14 jours. Alors si vous avez bien suivi les conférences de presse précédentes, vous avez noté qu'on a parlé de 11 jours, 12 jours. Donc on est effectivement un petit peu dans un ralentissement de cette diminution. Ralentissement qui peut être lié à l'élargissement de la politique de testing qui reprend, comme vous le savez à nouveau, les patients asymptomatiques à haut risque. Cette diminution s'applique à quasi toutes les tranches d'âge. C'est vrai que chez les enfants de moins de 10 ans, on a actuellement une augmentation de 4 à 5%. Ceci étant, il faut relativiser ces chiffres. Ces chiffres en nombre absolu sont faibles, puisque depuis le lundi 23 novembre, la reprise, on a 385 infections dans ce groupe d'âge, soit un total de plus de 15 000 infections, en l'occurrence 15 606 infections. Cela représente donc seulement 2,5% du total des cas. Depuis la mi-novembre, on avait une certaine stabilité, on l'a dit, on a plus de diminution, une certaine stabilité du nombre de cas, de nouveaux cas chez les enfants. Et donc maintenant, on observe cette petite augmentation. On avait déjà un premier signe par le pourcentage de tests positifs qui lui aussi avait tendance, dans ce groupe d'âge, lorsqu'on fait des tests, à augmenter. Ceci doit donc être suivi, mais ceci ne doit pas causer d'inquiétude. On n'est pas là devant un foyer important qui pourrait être à risque pour la transmission dans le reste de la population. Si on voit la carte du pays, et si on considère l'ensemble du territoire, on se rend compte qu'on a des baisses globales, bien sûr, du nombre de cas, qui varient selon les endroits, entre 10% dans le Brabant flamand et le Limbourg, jusqu'à 42% dans le Hainaut ou 40% dans la province de Liège, par exemple. Actuellement, en nombre de cas absolus, les choses ont un peu changé, puisqu'on a pendant longtemps mis le Hainaut en premier et puis suivi de la province de Liège. Ce sont maintenant les provinces flamandes qui prennent la tête, si on peut dire, de ce classement, puisqu'on a actuellement en Flandre orientale 332 nouvelles infections par jour, suivi par la province d'Anvers et après apparaît le Hainaut. On a vu que la tendance à la diminution est particulièrement marquée ces derniers temps, 35, 40, 45% dans les provinces wallonnes, et ce fait fait que le point central actuellement de l'épidémie s'est déplacé globalement vers la Flandre. Mais il faut bien insister qu'on se trouve devant un nombre qui n'a plus rien à voir avec le nombre d'infections par province qu'on vous donnait encore il y a quelques semaines. Si on s'attache aux hospitalisations, on a là aussi une diminution, on l'a dit en préambule, et ce dans toutes les provinces. En moyenne, nous avons eu 204 nouveaux patients admis à l'hôpital par jour sur la moyenne des sept derniers jours. C'est une baisse de l'ordre de 28%, et ça signifie qu'il y a une diminution de moitié des hospitalisations actuellement tous les 15 jours. Si on compare les différentes parties du Royaume, on se rend compte qu'en Flandre, ces hospitalisations ont baissé de 22%, c'est-à-dire un peu moins que la moyenne nationale, alors que pour la région de Bruxelles-Capital, elles ont diminué de 29%, et que pour la Wallonie, elles ont diminué de 35%. Ceci nous amène actuellement à un total de 3707 patients hospitalisés pour COVID, dont 854 en unités de soins intensifs. Ce nombre a donc diminué de moitié au total depuis le pic que nous avons connu le 3 novembre, c'est-à-dire depuis un mois à peu près. Au niveau des décès, nous déplorons en moyenne 123 décès par jour. Là aussi, c'est une baisse continue, et en l'occurrence, une baisse de 26% sur base hebdomadaire. C'est-à-dire qu'il y a des décès par jour.